C'est bon les gars, tout le monde est prêt ? On est bon ? On peut commencer ? Ah je décolle, je suis tout seul. Bonjour tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, petite vidéo, je ne sais pas pourquoi je dis toujours petite, sachant que mes vidéos durent toujours 3 plombes, bref. Alors aujourd'hui, on va s'intéresser à la retouche photo. Pour ceux qui me suivent, vous savez que, j'arrête pas de le dire, la retouche photo, pour moi en tout cas, c'est très important, voire même primordial. Indispensable plutôt. Ce qui est bien quand même, c'est qu'aujourd'hui, voilà, on est à l'ère du numérique et en 2019, il y a plein de très bons logiciels de retouche photo qui sont accessibles à tout le monde. Et je trouve ça vraiment dommage de s'en passer, surtout que voilà, les retouches, ça permet quand même de rattraper quelques petites erreurs qui ont été faites lors de la prise de vue. Et donc voilà, c'est quand même super pratique de pouvoir rattraper ces petites erreurs comme ça, de pouvoir sublimer les photos qu'on a essayé de faire en tout cas. Et donc cette vidéo aujourd'hui, ce sera un petit peu l'intro à toute la série que je compte faire sur les retouches où là par contre, je vais aller un petit peu plus en détail, on va parler un petit peu plus technique. Mais aujourd'hui, en tout cas, on va se consacrer sur la base de la base de la retouche et surtout, on va parler de toutes les erreurs qu'on peut faire, toutes les erreurs de débutant qu'on fait au début, que j'ai eu fait moi aussi. Il n'y a pas si longtemps, je suis retombé sur des vieilles photos à moi et franchement, il y en a certaines, je ne les assume pas du tout. Et donc voilà, je vous les montrerai, si vous voulez quand même, ces photos. Mais je trouve ça dommage, voilà, de rater une photo, pas par rapport aux problèmes qu'on a pu avoir à la prise de vue, mais qu'on gâche une photo en fait par rapport aux retouches. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous donner des conseils sur les retouches photos. Cette vidéo est déjà beaucoup trop longue, donc on va lancer le jingle et on se retrouve juste après. Alors avant de commencer, je tiens juste à préciser que moi, je travaille sur Lightroom. J'ai quand même testé d'autres logiciels de retouches et à quelque chose près, on retrouve quand même quasiment les mêmes options. Donc peut-être que dans cette vidéo, j'utiliserai les mauvaises dénominations, mais vous pourrez très facilement retrouver les mêmes réglages. Donc on va commencer de suite avec le premier conseil. Alors pour mon premier conseil, je vais vous parler du recadrage. Le recadrage, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est beaucoup plus complexe que ça. Je ferai d'ailleurs une vidéo juste sur le recadrage, ou plutôt le cadrage, parce que voilà, il y a certaines règles à respecter. La règle des tiers, la règle des perspectives, des lignes directives. Au niveau du portrait, si on fait un plan serré, un plan large, un plan américain, italien, tout ce que vous voulez. Enfin, vous allez voir, c'est vraiment très très compliqué. Donc là, ça mérite quand même une vidéo vraiment à part entière où je vais vous expliquer où c'est qu'on peut cadrer, où c'est qu'on peut couper, tout ça. Enfin, vous allez voir, c'est quand même pas si simple que ça. Mais juste là, je vais m'arrêter sur une option toute simple, une option toute bête, et que malheureusement beaucoup ignorent, c'est l'angle. Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que peu importe où on est sur Terre, hémisphère Nord, hémisphère Sud, même si vous croyez que la Terre est plate, ou la Terre est ronde, ou la Terre est en forme de patate, que sais-je, peu importe où on est, à partir du moment où on regarde l'horizon, on voit un horizon bien droit. Ça marche aussi pour un poteau, pour une porte, à partir du moment où on est devant, ou même sur le côté, ou quoi que ce soit, on a toujours une ligne directive bien droite. Et donc, la première des choses à faire quand on traite une photo, c'est régler ce problème d'horizon, ou de verticalité, si, voilà, on a un poteau, un mur, je ne sais quoi, il faut qu'il y ait toujours une ligne directive. Parce que le problème, c'est qu'en fait, si jamais l'horizon n'est pas droit, ça va être ce qu'on appelle une information contradictoire pour votre cerveau. Votre cerveau, il ne va pas comprendre pourquoi le sujet est là, pourquoi l'horizon n'est pas droit, et du coup, il va être accaparé par tous ces petits défauts, et en fait, votre cerveau va naturellement s'en désintéresser de la photo, il ne va plus trop comprendre qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est... Donc, du coup, on ne va vraiment pas s'attarder sur la photo, parce qu'il y aura une espèce de petite sensation de dérangement, en fait. Donc, déjà, avant toute chose, régler ce problème, faites-moi un horizon bien droit, faites-moi des poteaux bien droits, et ce sera beaucoup plus lisible et beaucoup plus facile d'interpréter la photo. Conseil numéro 2, alors là, par contre, on va s'attaquer à ce qui est pour moi le plus important, c'est-à-dire la lumière. Je vous rappelle quand même que photo, ça veut dire lumière. Donc là, je vais quand même englober tout ce qui est exposition, contraste, haute lumière, blanc, noir et les ombres. Ce sont tout plein de petites options, tout plein de petits réglages qui restent quand même primordiales. Pour moi, ça reste vraiment la chose la plus importante, et c'est surtout la première chose que je règle avant tout. Mais par contre, ça reste aussi des réglages qu'il faut vraiment y aller avec parcimonie, il faut vraiment y aller à tâtons, il ne faut pas y aller comme des gros bourrins et pousser les curseurs à fond. C'est vraiment le réglage le plus important pour récupérer un petit peu le plus de détails de votre photo. Je vais vous donner un exemple. Moi, par exemple, quand je fais des photos de mariage l'été, je peux être sûr que s'il y a un grand soleil en plein après-midi, la robe de mariée pour peu qu'elle soit blanche, ça va faire un réflecteur de lumière. Du coup, ça va être très très blanc, ça va être limite cramé. Donc, ce que je fais pour gagner un petit peu plus en détail, je sous-expose légèrement ma photo pour ne pas avoir un blanc cramé. Mais vu que ma photo est sous-exposée, là justement, avec toutes ces options-là, je vais pouvoir arriver à exposer correctement ma photo en récupérant des détails dans les ombres, en surexposant légèrement ma photo, en augmentant l'exposition pour avoir une exposition naturelle, pour avoir des détails naturels. Mais là, je vous le dis, c'est vraiment... Il faut vraiment y aller légèrement, petit à petit, regarder à chaque fois ce que ça donne, si on récupère bien les détails, si on ne pousse pas trop, s'il n'y a rien qui est cramé. Déjà, sachez-le, un blanc qui est cramé, si vous essayez de le récupérer, ça va forcément se voir sur la photo, ça va être dégueulasse, donc pensez-y un petit peu à la prise de vue. Mais voilà, au niveau des retouches, si vous poussez un des curseurs au maximum, c'est que votre photo de base, elle n'est pas bonne, elle est gâchée. Conseil numéro 3, là, je m'attarde sur le contraste. Alors le contraste, comment vous dire ? Je n'y touche quasiment pas. Je vais seulement augmenter les contrastes quand je travaille sur du noir et blanc, parce que voilà, pour avoir un beau noir et blanc, là, à l'inverse, par contre, il va falloir qu'il y ait le moins d'informations à assimiler pour le cerveau, donc on va essayer à créer des grands contrastes. Donc un blanc très blanc et un noir très noir. Mais par contre, pour de la couleur, là, justement, on va chercher beaucoup plus dans les détails. Et pour moi, et là, c'est que mon avis perso, je trouve que le contraste sur une photo en couleur, ça peut très vite dénaturer l'image, ça peut très vite changer l'ambiance, et ce n'est pas terrible. Par contre, interdiction, et là, je vous le dis clairement, le contraste négatif. S'il vous plaît, oubliez ça. Le contraste négatif, vous savez, ça va faire une espèce de flou, ça va faire une ambiance un petit peu dégueulasse. Alors, il y en a qui mettent ça pour faire une ambiance romantique, mais en fait, ça fait kitsch, ça fait moche, c'est immonde, on se croirait, dans un vieux film des années 70-80, c'est immonde. Donc, le contraste négatif, s'il vous plaît, oubliez-le, on est en 2019, ça ne se fait plus. Mais pour le vrai contraste, par contre, vous pouvez l'utiliser, mais moi, personnellement, je le préconise plus pour travailler sur du noir et blanc, sur de la couleur, on peut très vite changer l'ambiance de l'image, c'est pas top. Conseil numéro 4, là, par contre, on va parler de la saturation. Et c'est pareil, c'est comme pour le reste, toujours avec parcimonie, toujours avec modération, la saturation, il ne faut vraiment, vraiment pas abuser de ça. On peut plus facilement augmenter la vibrance pour récupérer des couleurs plus naturelles. Par contre, la saturation, je ne comprends pas trop. Pourquoi cette option est encore disponible ? Parce que, franchement, je trouve que c'est pareil. Là, on dénature complètement la photo, parce que dès qu'on pousse les curseurs, voilà, on se retrouve avec un ciel beaucoup trop bleu, beaucoup plus de pétards, le vert, beaucoup trop vert, limite phosphorescent. Et alors, c'est pire, quand on travaille sur du portrait, là, c'est le maquillage qui ressort à outrance, on se retrouve avec des lèvres rouges, des joues roses, des yeux bleus pétards. Enfin, bref, la saturation, allez-y plus que mollo, essayez plus la vibrance, où là, ce sera beaucoup plus subtil, beaucoup plus léger, mais la saturation, mollo, mollo. Et toujours par rapport à la saturation, on va parler d'un truc qui se fait encore et qui est pareil, il faut arrêter de faire ça, c'est la désaturation partielle. Alors, je dis ça parce que moi aussi, j'en ai eu fait au début, je trouvais ça cool, mais en fait, avec du recul, je me dis que c'est moche, mais vraiment moche, c'est kitsch à mort aussi. La désaturation partielle, on oublie. Il n'y a que très peu de gens qui arrivent à en faire, qui arrivent à faire de très belles photos avec de la désaturation partielle, mais là, c'est vraiment des professionnels, c'est des artistes, c'est pas que de la simple désaturation partielle, il y a certaines couleurs qui sont désaturées, d'autres qui, au contraire, enfin, c'est voilà, c'est beaucoup, beaucoup plus complexe que ça. Donc, voilà, en tant que débutant, la désaturation partielle, on essaye tous, mais c'est moche, c'est à éviter, c'est à fuir, n'en faites pas. Conseil numéro, je ne sais plus combien, je crois, 5, truc dans le genre, on verra bien. Alors, je vais volontairement sauter un petit peu tout ce qui est courbe de tonalité, tout ça, parce que, là encore, c'est quelque chose qui mérite de longues explications et une vidéo beaucoup plus longue où là, pareil, je m'attarderai vraiment dessus, mais je vous promets, on le fera plus tard. Là, je saute ces options et on va voir l'option suivante qui est la luminance. Alors, la luminance, ce qu'il faut savoir, c'est que cette option, à la base, mais, enfin, c'est même pas la base, cette option est faite, en fait, pour enlever le bruit sur les photos. Elle va un petit peu aplatir les détails pour cacher justement tout ce bruit. Alors, le bruit, en fait, c'est quand on fait des photos où il n'y a pas beaucoup de lumière, on va se retrouver, voilà, avec un espèce de petit grain un petit peu lumineux. Ça va faire comme... Ça va faire comme des petites pellicules, comme du sel, je ne sais pas, c'est un petit peu dégueulasse. Et voilà, si votre boîtier ne gère pas très bien la montée en ISO, vous allez vous retrouver avec du grain et justement, la luminance est là un petit peu pour cacher tous ces grains. Donc, ça va utiliser tous les détails qu'il y a autour pour couvrir ces petits points. Mais le problème, c'est qu'il y en a qui n'ont pas compris ça et ils s'en servent, en fait, pour supprimer les détails de la peau quand on fait du portrait. Et là encore, c'est juste dégueulasse. Ne faites pas ça pour faire des retouches de peau. Alors, il y en a qui utilisent Photoshop avec des méthodes très complexes ou quoi que ce soit. Moi, je vous montrerai en vidéo des petites astuces comme ça pour des retouches c'est basique mais pour avoir une peau un peu plus nette, un peu plus belle où on va supprimer les défauts. Mais vous allez voir, c'est très subtil, c'est très léger. Mais en tout cas, n'utilisez pas la luminance pour régler ces problèmes de peau. Ça fait des espèces de poupées plastiques. Ça fait une personne qui n'a plus aucune expression, qui n'a plus aucun détail. Tout est aplati, tout est dégueulasse. Alors, pour peu qu'en plus de ça, on augmente la saturation, on se retrouve vraiment avec une poupée, une poupée Barbie, mais même pas une poupée Barbie, une poupée avec Annabelle, un truc dégueulasse. Donc, la luminance, n'oubliez pas, c'est pour réduire le bruit, réduire le grain numérique, mais en aucun cas pour réduire les problèmes de peau. Donc là, laissez tomber la luminance pour du portrait, s'il vous plaît. Conseil numéro 6, je ne suis vraiment pas sûr que j'en sois au 6, enfin, je crois que j'ai buggé, je ne sais pas, bref, conseil suivant. Là aussi, je vais vous parler d'une option que j'ai énormément utilisée au début où je faisais des photos et trop utilisée, même, j'en ai vraiment abusé, c'est le vignettage. Le vignettage, je trouvais ça sympa, ça donnait un petit côté un petit peu rétro, ça permettait aussi un petit peu de recentrer l'attention sur le sujet principal, mais le problème, c'est que, voilà, justement, à trop vouloir centrer l'œil, à trop vouloir centrer l'attention sur la photo, on en perdait un petit peu tout ce qui était autour, on en perdait l'ambiance, l'atmosphère, tout ce qu'on voulait un petit peu retranser sur la photo. Donc là, c'est pareil, le vignettage, c'est sympa un petit peu, mais vraiment sur les bords, où vraiment, on augmente à fond le contour progressif pour vraiment que ce soit très 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 subtil. N'abusez pas sur le vignettage, c'est pas jojo. Et par contre, là, je peux littéralement péter un plomb quand je vois du vignettage blanc. Alors là, là, c'est juste atroce. S'il y a bien un truc qu'il ne faut pas faire, c'est du vignettage blanc. En 2019, je suis pour qu'on rétablisse la peine de mort pour tous ceux qui mettent ce putain de vignettage blanc qui fait kitsch, qui fait moche, qui fait... Ah putain, j'ai envie de vomir quand je vois ça, quoi. Oubliez-moi ce putain de vignettage blanc, ça ne sert à rien, ça va détruire votre photo et ça va brûler votre âme, vous allez mourir de l'intérieur, ça va être dégueulasse. Non, vraiment, le vignettage blanc, on l'oublie. Pour mon conseil suivant, je ne parlerai pas de toutes les options de réglage qu'on peut faire sur les logiciels de retouche. Je vais vous parler d'un truc, c'est les presets. Alors les presets, en fait, qu'est-ce que c'est ? C'est justement tout plein de réglages qui ont été faits pour une photo qu'on peut sauvegarder et qu'on peut, voilà, comme ça, appliquer sur des autres photos. Alors les presets, c'est très pratique quand on les fait soi-même et qu'on les applique sur une même série de photos. Ça permet quand même de gagner un petit peu de temps même si après, on est obligé de retoucher un petit peu par derrière, d'ajuster un petit peu tous les bons réglages comme il faut. Mais par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que, voilà, sur Internet, on peut trouver plein de presets déjà tout fait. Il y a aussi plein de YouTubers, d'Instagrammeurs, d'influenceurs, tout ça, qui vendent leur lot de presets. Et donc moi, je préfère vous le dire, c'est une perte de temps et c'est surtout une perte d'argent pour ceux qui en achètent. Je sais que je vais me faire lyncher là vraiment, mais je préfère le dire. Un preset, c'est bien quand on le fait soi-même et qu'on ne peut appliquer sur la même série de photos qu'on est dans plus ou moins les mêmes conditions de prise de vue, télécharger ou pire, ce que vous allez acheter, ils vont peut-être bien s'appliquer pour celui qui a créé ce preset, mais sur vos photos, ça ne va pas forcément bien s'appliquer. Donc à partir de là, vous vous installez un preset sur votre photo et il va falloir faire beaucoup de réglages. Donc au final, vous avez perdu beaucoup de temps, vous avez perdu beaucoup d'énergie et puis surtout au final, ce que vous avez acheté, ça ne vous aura pas servi tant que ça. Donc là, je vous dis attention, ne faites pas cette erreur de dire bon, tiens, je vais gagner du temps, je vais me télécharger un preset, je vais balancer ça et je vous le dis dans toutes mes vidéos, dans vos photos, il faut que vous trouviez votre style, votre univers et ça aussi, vous allez le retrouver aussi dans vos retouches et moi, je trouve que justement, prendre les presets de quelqu'un d'autre et les appliquer sur vos photos, ce ne sera plus vous, ce ne sera plus vos photos, ce sera votre prise de vue, certes, mais avec son preset à lui, ce sera un petit peu son univers qui sera retranscrit sur vos photos et du coup, ça ne vous appartiendra qu'à moitié. Donc voilà, je vous le dis, les presets, ça peut être pas mal, mais si c'est vos presets à vous, si vous prenez le temps de les faire, si vous prenez le temps de les appliquer mais sur la même série de photos, vous allez voir, là effectivement, on pourrait gagner du temps mais sinon, les presets des autres, laissez tomber, ce n'est pas votre style, ce n'est pas votre univers, ce n'est pas vous. Donc voilà, cette première vidéo intro sur les retouches photos est terminée, vous avez compris que voilà, c'était vraiment, aujourd'hui, on parlait de la base, de la base et surtout, voilà, ce qu'il ne faut pas faire. Après, ce qui est sympa aussi un petit peu dans la retouche, c'est de soi-même faire des essais comme ça, essayer de chercher un petit peu ce qu'on peut faire mais pour ça, vous allez voir, je ferai plein d'autres vidéos, je ferai plein de tutos où vraiment, je vais m'attarder sur les explications, sur la technicité, sur ce qu'on peut faire, sur tout ce que ça peut apporter, tout ce que ça peut sublimer dans la photo mais voilà, pour une première, on revoit la base de la base, on voit surtout ce qu'il ne faut pas faire et ça, si je vous le dis, la saturation, le vignettage blanc, le contraste négatif, tout ça, c'est vraiment des trucs, s'il vous plaît, on ne devrait plus voir ça en 2019 mais par contre, en 2020, on verra des bonnes photos parce que je vous ferai des bons tutos où on fera des bonnes retouches, sur ce, je vous dis à très bientôt pour la suite des vidéos, alors, je ne sais pas si je l'ai dit mais là, tu vois, dans ma vidéo, je t'ai quand même expliqué qu'il ne fallait pas acheter des presets donc du coup, tu vas faire des économies par contre, tu peux toujours t'abonner à ma chaîne, ça c'est gratuit et c'est un très bon plan. Bon allez, on va s'attaquer au reste. Ciao !